Bonjour à toutes et à tous, je ne vous demanderai même pas les amis comment vous allez, je sais très bien comment tout le monde va en ce moment, enfin je parle des supporters du Barça parce que je sais qu'il y a pas mal de supporters d'autres clubs qui me suivent également, dont des supporters du Real Madrid, mais bon c'est de bonne guerre. En fait je tenais juste à vous dire qu'il n'est pas nécessaire de vous mettre dans tous vos états, d'être déprimé, de pleurer, je sais que c'est dur, c'est du foot. D'autres personnes ne peuvent pas comprendre ce qu'on ressent lorsqu'on aime autant un club et qu'on est attaché au foot, les personnes extérieures vous diront, oh ce n'est que du foot, ils ne peuvent pas comprendre et c'est justement pourquoi est-ce que je m'adresse à vous, moi je vous comprends, je sais très bien ce que vous ressentez, je ressens exactement la même chose à un degré moindre parce que, comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente, cette humiliation me fait moins mal que celle à Liverpool par exemple. Alors non, je n'y attendais absolument pas à encaisser 8 buts, à voir le Barça sombrer aussi bas, mais la pilule est légèrement plus facile à avaler qu'à Anfield après, peut-être que je réaliserai avec le temps l'ampleur de ce qui vient de se passer, c'est tout à fait possible, mais pour l'instant je suis abattu, oui, mais je me dis aussi que c'est peut-être l'électrochoc qu'il fallait pour enfin faire bouger les choses. Et quand je parle de faire bouger les choses, je parle de gros ménages, genre le plus gros ménage, limite qu'on ait jamais vu au Barça. Pourquoi est-ce que je vous dis de ne pas vous mettre dans des états de dépression ? Regardez là, on est à plus de 24h du match, au moment où je tourne cette vidéo, il y a zéro communiqué officiel du club pour revenir sur la débâcle. À part la réaction à chaud de Piqué hier en conférence de presse et Marc-André Ter Stegen qui a fait un post, aucun cadre du vestiaire ne prend ses responsabilités pour revenir en long et en large sur ce qui se passe actuellement. Ne serait-ce que pour présenter des excuses, ne serait-ce que pour un peu apaiser les fans, rien du tout. Ils sont silencieux et plein d'entre eux sont déjà partis en vacances. Si eux, ils n'en ont rien à faire, pourquoi est-ce que vous, vous vous infligez cette souffrance ? Vous voyez très bien qu'ils nous prennent pour des abrutis, ils nous prennent pour des pantins qui sont là à les supporter. Constamment, malgré le fait qu'ils nous humilient de manière régulière, ils n'ont même pas les corones de venir présenter leurs excuses en public aux fans. Regardez ces images-là, les jeunes ont l'air d'être les plus affectés vis-à-vis de cette débâcle alors qu'il y a des personnes, des joueurs qui ont participé à Rome, à Anfield et à Lisbon face au Bayern et qui sont là silencieux comme s'ils n'avaient pas d'âme, rien. Donc ne vous laissez pas abattre. Oui, ça fait mal de voir le Barça en tant qu'institution comme ça, mais après, les personnes qui sont là, pour moi, ne représentent pas vraiment le Barça. Parce que s'il y avait des personnes entre ces gens-là qui aimaient le Barça, les choses auraient bougé depuis de longues années, de longues années maintenant. Ça me fait encore de la peine de savoir que ce vestiaire a soutenu Valverde publiquement après Anfield. Aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est aussi simple que ça. Donc PK peut très bien sortir, nous faire son discours de « on a honte, là on a atteint le fond, il faut que les choses changent ». Je suis désolé, le fond, on l'a déjà atteint depuis Rome, depuis Anfield. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'il vient en mode « il faut faire bouger les choses », en mode « s'il le faut, mais moi je partirai », je suis désolé, il fallait le faire bien avant. Pas maintenant. Pas maintenant que le club est souillé à tout jamais par Bartomeu et sa direction. Beaucoup de ces cadres-là resteront comme des joueurs qui ont gagné des trophées importants pour le Barça, limite des légendes pour certains d'entre eux. Mais ils resteront aussi, pour la grande majorité d'entre eux, des personnes qui seront à jamais liées au débâcle historique du FC Barcelone. Et ça, ils en sont totalement responsables. Ils auraient dû faire bouger les choses bien avant. Aujourd'hui, Piqué peut sortir faire tous les discours qu'il veut. Je suis désolé, pour moi, ce n'est pas recevable. Aujourd'hui, ils peuvent regretter, mais nous, ce qu'il dit là, nous, les supporters, on le disait depuis de longues années. Et depuis Rome, on me demandait du changement. Il n'en a rien été. Donc, aujourd'hui, Bartomeu et sa direction sont les premiers responsables de tout ceci. Ce n'est pas parce qu'on pointe du doigt les cadres du vestiaire que la direction n'est pas la première responsable de tout ceci. Pour moi, ils sont les premiers coupables de toute la misère qui arrive au Barça depuis de très longues années. Et c'est limite difficile de me dire que Bartomeu n'est pas un infiltré. On a l'impression que tout ce qu'il fait, c'est dans le but de faire couler le Barça, comme s'il était en mission de destruction. En fait, de toute façon, on a tous la confirmation qu'il n'aime pas le Barça parce que s'il aimait le Barça, il aurait fait comme Gaspard qui a démissionné dès que ça commençait à sentir le Russie. Lui, non, il s'accroche à son poste et il est là encore en 2020, président du FC Barcelone. Et le plus grave dans tout ça, c'est que lorsqu'on compare avec la Juventus, Mauricio Sarri a été viré dans la foulée de l'élimination en huitième de finale contre Lyon. Alors que nous, plus de 24 heures après, Kike Setien est toujours entraîneur du FC Barcelone. C'est limite un manque de respect pour les supporters. Même Setien lui-même, il devrait démissionner. Comment est-ce qu'il peut encore rester en poste après ce qui vient de se passer ? Lui, qui vient de subir la plus grosse humiliation de l'histoire du Barça en tant que coach, il a encore la décence de ne pas démissionner ? Je ne comprends plus rien. Enfin, pour finir avec Lionel Messi, moi je pense que ça y est, on en arrive au point où une séparation entre lui et le Barça serait peut-être une bonne chose pour les deux parties. Alors avant de monter sur vos grands chevaux, écoutez ce que j'ai à vous dire. Déjà, à aucun moment, il n'est question de tailler Lionel Messi. Bien au contraire, ce n'est pas reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour le Barça. Si vous aimez Messi, genre si vous l'aimez réellement, je ne peux pas comprendre que vous puissiez vouloir qu'il continue dans ce bourbier, dans cette sorte d'équipe de quartier. Aujourd'hui, Messi, il est en train de foutre en l'air sa fin de carrière. Vous ne vous en rendez pas compte, mais le Barça lui fait plus mal à sa carrière que ses détracteurs. Parce que même en Argentine, il n'a pas subi de telles désillusions, de telles humiliations. Oui, il a perdu des trophées internationaux, mais rien en comparaison avec ce qu'il a subi ces trois dernières années au Barça. Et pourtant, il porte le Barça à bout de bras. C'est lui qui fait tout. Il est au four, il est au moulin et tout finit par lui retomber dessus. Alors que Bartomeu, lui, confortablement flanqué dans sa direction, n'est pas inquiété par les médias locaux ou même les médias populaires. Messi se prend tout dans la gueule. Donc pour son bien, pour le bien de sa carrière, si vous aimez réellement Lionel Messi, ce serait compliqué de vouloir le voir continuer au Barça. Après, en tant que supporter, le meilleur scénario serait de voir la direction dégagée pour avoir Lionel Messi dans un nouveau et dernier projet dans sa carrière avec une nouvelle direction. Sauf que ça, c'est très dur à envisager tant que Bartomeu est encore là. Et Bartomeu ne partira jamais de son plein gré avant les élections de 2021. La seule façon de pouvoir le faire partir, ce serait par exemple que Messi menace publiquement et officiellement de partir. Ou alors de montrer sa volonté de ne plus continuer avec la direction actuelle. Pas de passer par des médias interposés ou même des rumeurs ou des hondis. Non, que lui-même prenne la parole publiquement pour le dire, que ce soit sur ses réseaux sociaux ou en personne. Parce que dites-vous bien que tant que les socios n'ont pas cette sensation que Lionel Messi va vraiment partir, rien ne bougera pour faire dégager Bartomeu avant 2021. Et je pense qu'attendre 2021, c'est beaucoup trop loin. On va attendre une année supplémentaire, se manger une nouvelle honte historique avant de faire bouger les choses, en sachant très bien que si Bartomeu reste pour la saison prochaine, ils prendront un autre coach, un autre pantin. D'ailleurs, ça parle de Mauricio Pochettino comme coach et de Luis Figo comme directeur sportif. Écoutez, autant ramener Arbeloa ou Pepe comme chargé de communication et pourquoi pas Seb Blatter ou Florentino Perez comme président d'honneur, je ne sais pas. Donc je le répète, la meilleure solution serait que Messi ait une nouvelle direction, un nouveau projet en partant de zéro. Sinon, je suis désolé, moi en tout cas en tant que supporter, je ne me vois pas m'infliger une nouvelle saison supplémentaire. Une saison, c'est long, c'est très long une saison. Je ne vois pas le Barça garder les mêmes cancers durant toute la saison et espérer un meilleur résultat juste parce qu'un coach, je voudrais dire un pantin, a été changé. Parce que pour moi, le problème est largement plus profond qu'un changement de coach. Je ne sais pas ce qui va se passer durant les prochains jours, mais il faut une vraie restructuration. Il est temps de passer un gros coup de balai, de laisser la place aux jeunes qui, eux, ont réellement faim et qui peuvent vraiment apporter une plus-value. Pourquoi d'ailleurs, je pense que le Barça ne pourrait pas finir comme l'AC Milan. Le budget est largement plus élevé que celui du Milan à l'époque et surtout, les jeunes de la Masia sont très prometteurs. Donc pour terminer sur une note positive, ne vous inquiétez pas. Le futur du Barça, moi en tout cas à titre personnel, je le vois encore brillant. Il faut juste qu'on fasse les bons choix à commencer par avoir une institution de foot, une équipe de foot qui fonctionne en fait comme une équipe de foot normale. Les talents sont là, l'ossature sur laquelle on peut se baser pour rebâtir est là. Tout ce qu'il nous faut, c'est une structure cohérente et je pense que ça, ça va arriver, que ce soit en 2021 ou plus tard, c'est sûr que ça va arriver. Après, rien ne nous garantit qu'on gagnera des Ligues des Champions par le futur, mais au moins, on retrouvera un Barça compétitif et ça, ça n'a pas de prix. Donc voilà, nous traversons des moments difficiles, mais ne vous laissez pas abattre par les escrocs, les imposteurs qui représentent notre club actuellement. Pour moi, c'est une page de l'histoire du Barça qui va se refermer assez rapidement, la page la plus sombre de l'histoire du club tout simplement. Ça ne sera que des cauchemars, des mauvais souvenirs, on passera à autre chose. Donc prenez tout soin de vous et à très vite.